Les femmes rurales représentent plus du quart de la population mondiale. Elles contribuent ainsi au bien-être de la communauté, au développement des économies rurales et nationales. La production vivrière des pays en voie de développement est assurée à plus de 60% par les femmes rurales. Ces chiffres qui montrent bien que les femmes rurales détiennent le monopole de la production vivrière, qu'elles sont les ouvrières de la sécurité alimentaire, de l'économie et de la stabilité des campagnes contrastent paradoxalement avec leurs conditions de vie et l'extrême pauvreté qu'elles subissent. Au regard de cette situation d'injustice, les Nations unies se sont saisies de la question en vue d'apporter une réponse mondiale. Ainsi, ont-elles adopté pour la 6e session de la condition de la femme, en mars 2012 à New York, le thème « Autonomisation des femmes rurales » et « Leur rôle dans l'élimination de la pauvreté et de la faim, le développement et le règlement des défis actuels ». Place de la femme rurale dans la thème de l'objectif de la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 est le thème choisi. Le gouvernement ivoirien invite tous les acteurs au développement à la réflexion de ce thème dans le but de contribuer à l'égalité des chances et corriger les injustices. En cette Journée internationale de la femme rurale, notre soutien individuel et collectif devra être acquis aux femmes rurales en vue d'accroître leur capacité d'action et de garantir notre propre sécurité, sécurité des ménages, sécurité alimentaire, dynamisme de l'économie rurale, stabilité des campagnes, développement durable pour tous et émergence de la Côte d'Ivoire. La ville de Catiola a été choisie pour abriter les festivités de cette journée le 14 novembre prochain. À cette occasion, une plateforme pilote de politique d'autonomisation de la femme en milieu rural sera mise en place.